Quelques nouveautés cette année chez Oxverna, mais principalement une stratégie de développement de nouveaux motocyclistes. Et aussi, Oxverna est une, on s'en doute pas, mais est une très vieille compagnie. On pense souvent à Harley-Davidson qui date depuis 1903. On pense souvent à Indian en 1901. Mais Marc, Oxverna, très vieille compagnie. Peux-tu nous faire un bref historique de cette compagnie-là? Donc Oxverna, c'est une compagnie qui a été créée en Suède, vraiment s'étant racinée là, et puis a été transférée en Italie et par la suite en Autriche, mais a quand même toujours gardé ses racines de la Suède. On a ici, bon, une petite moto. On vise quelle clientèle avec ce genre de moto-là? En fait, on vise une clientèle assez large. Un peu n'importe qui peut enfourcher cette moto-là. On peut être un débutant par rapport au poids qui est facile à manier. Et puis aussi, on voit souvent des vétérans ou des gens qui veulent diminuer de grosseur parce qu'on s'entend qu'on n'a pas besoin d'avoir la plus puissante des motos, la plus grosse pour avoir du plaisir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs qui apprécient ce produit-là. Il n'y a aucune autre moto dans le marché qui ressemble à ça. La finition, je te dirais, je suis assez impressionné parce que que tu parles du devant à l'arrière, tu as une signature partout. Oui. En fait, chaque moto, ce qu'on voit apparaître sur le marché doit être imprégnée des valeurs de la compagnie. Puis ça, c'est vraiment important pour ce verne-là. Donc, les valeurs, on parle toujours des motos premium avec des composantes premium. On va parler aussi du pioneering. Ça veut dire que c'est toujours en constante évolution. On arrive toujours avec des nouveautés technologiques ou esthétiques. Et puis aussi, on a toujours la touche suédoise. Par exemple, les motos hors-route, on a toujours les couleurs du drapeau suédois ou, par exemple, on a la finition du détail, par exemple, dans cette moto-là. Donc, il y a toujours une continuité. Il y a toujours des références là-dedans. Tu sais, ce n'est pas fait au hasard. C'est pensé. Non. Toujours par rapport avec une petite touche du passé qu'on voit apparaître dans nos motos d'aujourd'hui. Côté électronique, au niveau de cette moto-là, assistance à la conduite, tu peux-tu me parler un peu qu'est-ce qu'il y a avec le fameux Vorpilin 401? Bien, parlant justement des valeurs de la compagnie, c'est une petite moto que certains diraient d'entrée de gamme, mais qui est tellement équipée côté technologique. C'est rare qu'on va voir une moto de ce prix-là, de ce calibre-là, avec contrôle anti-pastinage réglable, avec l'ABS, avec les suspensions ajustables, avec aussi une assistance, un Easy Shift pour te permettre de changer tes rapports de vitesse sans utiliser l'embrayage. C'est une moto qui est vraiment bien équipée, qui est premium pour sa catégorie. Écoute Marc, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente saison. Toi aussi, Jean.